Musique Je suis absolument scandalisé Elle est vraiment ignoble tes motions à battre Salaud Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment C'est un petit salaud ce Bafi Je le déteste C'est bon Je crois que ça suffit comme ça Et oui, vous écoutez C'est quoi ce bordel ? Avec Laurent Bafi Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine De plus en plus nombreux Vous êtes des millions de fidèles à attendre cette émission Comme la messe dominicale Avec ce soir une équipe extraordinaire J'en veux pour preuve la présence de mon ami Alain Chabat Dites-moi qu'elle est fondée Répétez-moi donc son nom Envoie-la un drôle de nom Marsupilani, voilà son cri Géraldine Nakash Fred Testo Qui n'était pas prévu Qui a débarqué comme ça Il n'est pas prévu Il n'a pas de musique Philippe Croison Pas de bras, pas de bras, pas de chocolat Pas de bras, pas de chocolat Bon bah ça c'est fait C'est toujours de très bon goût Et Tomer Sisley Comment Salomon vous êtes juif ? Salomon je suis Que des baroudeurs Alors un plateau incroyable Que des baroudeurs Des athlètes Tomer le roi de la chute libre Et j'en veux pour preuve le dernier chiffre Tu nous parleras de ta carrière De ton actualité Philippe Croison Un exemple pour la jeunesse Un héros Un super héros Alain Chabat Mon fils tu le sais Il t'appelle Dieu Personnellement Et là c'est pas le cinéaste Qu'on reçoit Mais le réalisateur de documentaires Parce que tu as retrouvé Un animal mythique Qui existe vraiment Le marsupilami Exactement Et il y a un film qui sort Tiré de faits réels De faits réels Voilà C'est extraordinaire Extraordinaire Frétesto tu n'étais pas prévu Non Donc tu vas déséquilibrer le plateau Oui j'essaie Parce qu'il y avait deux équipes de deux On va faire les marsupilamistes Contre les aventuriers Et est-ce que tu veux T'excuser de ta présence Déjà oui Je tiens à m'excuser Et je peux jouer le rôle d'arbitre Mais sinon on peut faire une équipe Oui bah toi tu compléteras l'équipe Connasse Et on accueille Muriel Cousin Aujourd'hui Super D'accord Ça va être sympa pour une connaissance Merci Avant qu'on ne lance le Mister Tchatch Un truc incroyable Le marsupilami existe Oui Moi perso je croyais Je pensais que c'était une légende Je pensais que c'était de la cryptozoologie Des animaux qu'on imagine Oui Dont on a peu de traces Mais il y a plein d'espèces Vous êtes spécialiste Laurent De tout ça Il y a plein d'espèces Qu'on découvre chaque année Et puis c'est vrai que moi J'ai découvert le marsu En bande dessinée Je pensais que c'était Et en fait j'ai réalisé Beaucoup plus tard Que Franquin avait probablement Vu un vrai marsu Et on a tourné Avec un vrai marsu On peut quantifier La population des marsupilapi Mi ? Des marsupilamis ? Mais c'est quoi d'autre Comme syllabi ? Il y en a combien ? Je n'ai rencontré que deux couples Ils ont quatre au minimum Voilà Ils vont faire des enfants Enfin il y a des enfants Alors il y a un problème Un peu comme dans le nord De consanguinité j'imagine J'imagine aussi Je n'avais pas d'ordre Qui ne va pas se brouiller Avec le nord Il regarde son avocat On va lancer Le Mister Church Mathieu bonjour Salut Comment ça va ? Très bien merci Qu'est-ce que vas-tu faire Pour essayer de gagner Le beau cadeau Mathieu ? Et bien comme il y a Le film d'Alain Chabat Non le documentaire Parce que c'est pas du tout C'est pas fictionné Non non c'est une fiction Evidemment il y a Jamel Debbouze Il y a Géraldine Nakash Bien sûr Il y a Patrick Timsit Mais ils sont venus Observer avec toi ce spécime On est parti sans scénario On est parti un peu à l'aventure Et comme les documentaires On se laisse porter Par ce qui se passe Et puis après On se retrouve avec Des tonnes de rush Et puis là on essaye De raconter une histoire Qui tient plus ou moins debout Combien d'heures de rush Il y avait ? Il y a eu des centaines d'heures De rush Belle relance de Muriel Et ce sera comme ça tout le temps Elle va alimenter l'antenne En permanence J'adore T'as réussi quand même A faire un film de 4h40 Ce qui est quand même Par personne Oui exactement Chaque spectateur Ne verra pas les mêmes 4h40 Que son voisin Sinon ça n'a aucun intérêt Oui 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 Mathieu C'est une expérience Oui ? Écoute ce que tu peux gagner Alors tu peux gagner Un caméscope numérique Mathieu Pas de la merde ça Non c'est clair D'accord Que vas-tu faire Pour essayer de gagner Ce beau cadeau ? Je vais faire le cri du marsupi On t'écoute Tu as échangé toi perso Alain des idées Avec Amarçupilami Est-ce que quoi pardon ? Est-ce que tu as échangé des idées Parce que je trouve ça Un petit peu limité Oui mais Quand on écoute Toutes les intonations Ah voilà Il y a des intentions différentes Joyeux Inquiet Étonné En fait ce sont comme Les pleurs de bébé en fait On peut les décrypter Deuxième belle relance Revoyons-le au ralenti Vous allez voir ce que c'est Qu'ils co-animatrisent ces enfants Sandy bonjour 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 à tous Que vas-tu faire Pour essayer de piquer Le beau cadeau à Mathieu ? Eh ben moi je vais faire La femelle du marsupilami Alors est-ce qu'elle a Un discours différent La femelle ? Très 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 différent Autant le vocabulaire Du marsupilami est limité Autant la marsupilamette Est extrêmement volubile Marsupilamette La marsupilamette Ouais tout à fait Ou marsupilami I-E Mais je crois qu'il est plus correct Et ça donne quoi ? Tu connais un peu ? C'est une sorte de babille Très chantant Et très gazouillant Un peu Bavarde évidemment C'est une gonzesse En fait c'est comme dans la vraie vie Les femmes Et voilà la troisième relance Ouais Vas-y samedi J'ai l'impression qu'on va bien Se faire chier avec toi samedi Qu'est-ce qu'elle risque de gagner ? Le gagnant j'ai déjà dit Le perdant c'est un lecteur De DVD Blu-ray Pas mal ? Ouais Ça donne envie de voir le film C'est la promo ça Non mais c'est un événement C'est un documentaire Parce que ça fait au moins Dix ans que tu m'en parles Alain Dix ans et là aujourd'hui Tu l'as fait Est-ce que t'as pas une sorte De baby blues De délépression ? Est-ce que t'as pas envie De prendre des tranquillisants De te faire couler un bain chaud Et de te donner la mort Après avoir réalisé ce rêve ? Je suis sous tranquillisant Oui ? Oui Tu prends quoi en ce moment ? Je me souviens plus bien Parce que ça donne des problèmes De mémoire Et d'érection Et de mémoire Et d'érection Est-ce que toi Philippe Croison en agent Tu as rencontré Des animaux extraordinaires ? Ah oui les dauphins Tu as nagé avec les dauphins En Angleterre ? Oui dans la manche Ça a été un truc incroyable Le pêcheur anglais N'en revenait même pas lui-même C'est pas trop dur De faire la manche Quand on n'a pas de bras ? Si c'est assez difficile Comment tu t'en sors A la terrasse des bistrots ? Bah je t'enre autre chose Mais j'y arrive quand même Tu es des héros Et Tomer c'est un héros C'est l'argot winch Ce mec il fait ses cascades Lui-même Il fait de la chute libre Là il veut qu'on aille Dans une soufflerie D'un ami pétoman à lui Pour faire C'est quoi raconte ? La soufflerie C'est un simulateur De chute libre C'est un endroit C'est un diamètre De 3 mètres Non ça c'est une amie à toi Tu mets le mélange bateau Dans lequel on souffle 200 km heure De vent verticalement Et tu voles Oui mais s'il y a une panne C'est une catastrophe Tu tombes d'un coup Non Elle est obsédée par les pannes Et tu tombes dans le ventilo Et tu es broyée ou pas ? Il y a un filet au-dessus Ah il y a un filet d'accord Bah moi ils n'avaient pas mis le filet Donc les actus Marsupilamy Toi Tomer T'as un DVD qui sort Nuit blanche Ça c'est un thriller extraordinaire Où t'as une nuit Pour sauver ton fils Tu pourrais plus faire De films intello Maintenant sans action Quand tu lis un scénar Est-ce que tu regardes Les cascades d'abord ? Non arrête Je te jure C'est relou Parce que je te promets C'est pas du tout Du tout mon envie Vraiment j'ai aucune envie D'enchaîner avec des films d'action Et à la base Ça c'était pas censé Être un film d'action Sur le scénario C'était pareil Quand on a un mec Qui est prêt A tout faire Dans un film Et bah on s'en sert On en profite Ouais ouais d'accord Mais c'est juste C'est censé être un plus Tu vois J'ai pas du tout envie De devenir Bruce Willis français Enfin tu vois Ça m'intéresse Vraiment Vraiment pas Je me dis le mec Il est en déni de succès Et de Non mais attends Je suis pas du tout Pas du tout Non mais je comprends Un acteur n'a pas envie D'être Et tu es très éclectique Là tu as sorti un bouquin Pourquoi j'ai trompé ma femme Anthony bonjour Bonjour Jérémy bonjour Ahmed bonjour Lucille bonjour Steve bonjour Thomas bonjour Vos questions Vos réponses les enfants Alors oui Non Gérard Depardieu Bleu C'est vrai Il y a eu une année Philippe A peu près ça Jamais Sinon c'est pas possible Vert D'accord Simon bonjour Ta question Bonjour Laurent J'aurais une question Pour Alain Chabat Bonjour Simon Bonjour Alain Je me demanderais donc Si tout comme les inconnus Vous souhaiteriez recomposer La joyeuse bande des nuls Mais moi je faisais partie Des inconnus en fait C'est une petite erreur Simon tu relis tes fiches Tu nous rappelles très vite Jérémy bonjour Ta question Oui bonjour Moi j'ai une question Pour Alain Chabat aussi Oui Alors je voulais savoir Pourquoi les marsupilamis Avaient des nombrils Alors qu'ils pondent des oeufs Oui c'est un marsupial A la base Voilà C'est une énigme scientifique L'ornithorynque Est un mammifère ovipare Et l'échine Voilà Le marsupilami Est un mammifère ovipare Itou Je cherchais un synonyme Deux également Parce que je n'avais pas Envie de répéter le mot Edouane Et donc Alors le nombril Du marsupilami Est un mystère Alors le nombril Du marsupilami Est un mystère Une des explications Est que les petits Bébés marsupilamis Apprendraient des choses Quand la femelle marsupilami Mets son bébé Contre son nombril Ce serait plus Une source d'information Qu'un vrai nombril Et je ne sais pas Si on prononce nombril Ou nombris D'ailleurs Une sorte de port USB C'est quand même Ce que tu viens de dire Fred Ce que tu viens de dire Est parfaitement débit Voilà Jérémy On t'embrasse On t'envoie Une maison de campagne Un petit cadeau Tu souhaites un cadeau Jérémy Ou tu t'en bats les couilles Je veux bien un petit truc Un petit truc On t'en va Muriel Un jeu de Xbox Ça te va ? Ça me va très bien Très bien Lucille Bonjour ta question Bonjour J'ai une question Pour Géraldine Nakache Bonjour Bonjour Je voulais savoir Si ça n'avait pas été Trop compliqué De tourner pendant 3 mois Dans la jungle Quand on est une femme Tu étais briefée Par Ingrid Bettencourt Qui t'a cru de chez C'est ça Moi je n'ai pas tourné 3 mois déjà J'ai fait des allers-retours Comme Alain Ça c'est la vie privée Voilà C'est vrai que moi Je n'aime pas trop les bébêtes Les araignées Il y avait des trucs Un peu étranges Et c'était compliqué Mais on me mentait beaucoup On me disait Mais non Il ne se passe rien ici Qu'est-ce que vous avez observé Comme animaux extraordinaires ? On a vu des singes hurleurs Oh là là Oui Ah oui Est-ce que tu sais ce qu'ils payent Comme Ursa Un singe hurleur Sur une année ? Non C'est énorme C'est pour ça qu'il y a les boules après La Palombie C'est où exactement ? La Palombie C'est au nord du Brésil Sous le Venezuela C'est un tout petit pays Vraiment minuscule Gros comment ? Confetti Vraiment c'est minuscule C'est minuscule C'est pas répertorié sur les cartes Mais il y a une forêt tropicale Extraordinaire Avec une biodiversité fantastique Et voilà On y parle le palombien La monnaie et le palombos Non ne grille pas toutes les cartouches Ça fera l'objet Ça fera l'objet d'un quiz tout à l'heure Ah d'accord Et il y aura deux équipes Les marsupilamistes Contre les aventuriers Forcément si on va parler Des marsupilamis On va perdre Et nous on va nous poser des questions Sur les aventuriers ? Bah oui On va faire rêver les gens Ça va être un moment extraordinaire Lucille ? Oui ? Tu souhaites gagner un cadeau ? Est-ce qu'on prononce Lucille ou Lucie ? Lucie Bah là il y a deux L Donc c'est Lucille D'accord On t'envoie un sac de billes On t'envoie On prononce comment ? D'accord Merci Bravo Vous écoutez c'est quoi le bordel ? Avec Alain Chabat David Nakash Philippe Croison Thomas R. Gislein Fred Testo Et Laurent Baffi On va faire un burger quiz Moi je regrette Il y a des questions ? Ça manque ça ? Oui j'ai des questions On va faire deux équipes Alors on va faire les aventuriers Philippe Croison Et Thomas R. Sisley Vraiment les deux baroudeurs L'équipe des aventuriers Contre l'équipe des marsupilamis Alain Chabat Équipe baroudeur Philippe Croison Tu es responsable du buzzer Vous pouvez répéter la question ? Le truc totalement dénoyal Il a retrouvé de l'énergie quand même Elle dérape un peu sur bibite Alors équipe des baroudeurs Êtes-vous prêt ? Où est né Alain Chabat ? En France À Paris Dans le sud En Belgique Concertez-vous avant Ne le regardez pas Alain ne triche pas Non non ne triche pas Non 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 Alger Non c'était à Oran Tu notes les points Au lieu de souffler quoi Donc là je note un point Pas de miam Pour l'équipe baroudeur L'équipe marsupilami Où est né Thomas R. Sisley ? En Israël En Israël Et non En Al-Mague Attends 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 Non 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 Il est beaucoup loin Comme il n'est pas rancunier Il est né à Berlin À Trappes Pas de miam Équipe baroudeur Où est né Géraldine Nakache ? À Paris On ne souffle pas dans la salle Eh bien non C'était putot Et vous n'avez pas dit putot Putot Personne n'a point Équipe marsupilami Où est né Philippe Croison ? À Brest Je refuse dans un vocal Dans Formol À Quimper Ouais c'est bien C'est bien Il y a la mer À Rio de Janeiro À Chattelro Quand il y a des syllabes On marque des demi-miams Les scores sont deux En miam 0-0 Yes yes C'est très tendu Ah vous n'êtes pas départagé Donc je vais demander À Philippe Croison et Alain De faire un chiffoumi Pour vous départager Ok Ok Vas-y 1, 2, 3 Chiffoumi J'ai gagné Il a gagné Donc vous allez choisir Vous allez choisir les sujets Alors les menus Vous avez Les handicapés célèbres Le marsupilami Ou le fistfucking À travers l'histoire Je pense que Le fistfucking à travers l'histoire C'est pas mal ça Non mais mon quiz N'est pas très au point Si vous vouliez Autre chose Ça m'arrangerait Écoute on va Les gars célèbres Allez les handicapés célèbres En même temps Si on leur laisse Le marsupilami Ah oui il est mal Allez les handicapés célèbres Quel super héros A fini dans un fauteuil Superman Alias Son vrai nom pardon Clark Kent Christopher Reeve Un point Vous pouvez applaudir Les polémiens On a répondu à deux questions Quel ange gardien S'habille en huit ans Joséphine Une nature Quelle comédienne française Habite Place de la muette Merde comment elle s'appelle Celle qui a joué Sur ma bouche C'est ça ? Sur mes lèvres Sur mes lèvres Il l'a dit en langage dessin Il en accepte Il va dire le nom Emmanuel De Vos Et non Emmanuel Laborie Laborie D'accord Quelle comédienne Pouvait frapper les trois coups En descendant l'escalier ? C'est un peu ancien Vieille comédienne Avec une jambe de bois Bah oui Exactement Capitaine Crochet Sarah Bernard Ah bien sûr Quel chanteur américain Trouvait Nicoletta très belle ? Ah Richard ? Oui Un miam Steve Wonder Est accepté Quel pianiste dormait Dans une boîte à chaussures ? Michel Petrutiani Et encore un miam Ce qui nous fait un total de ? Quatre Quatre miams Bravo C'est un très beau score Alors les enfants Vous prenez le marsupilami Bah oui Ou l'histoire du fistfaking A travers les âges ? Non non Le marsupilami Je pense que Pour avoir un peu de difficulté Le fistfaking A travers les âges Quel est le nom scientifique Du marsupilami ? Marsupilami Franchini Bah si Marsupilamus Fantasie Puis marsupilamus Franchini J'accepte la réponse J'accepte la réponse Quelle est l'origine du mot marsupilami ? L'origine du mot marsupilami Vient de marsupial De pilou pilou Et de l'ami Pilou pilou étant un personnage Parce que c'est pointu Parce que c'est pointu quand même Très documenté Alain Chabat Il laisse rien au hasard Très documenté A quel ordre animal appartient Le marsupilami ? Il est franc-maçon Mais ça c'est Je sais pas si c'est un marsupial Non à l'ordre des Il est Eh oui le temps est passé Et l'ordre des monotrèmes Bah oui Je veux dire qu'il n'a qu'un seul trou Monotrème Oui Il a un cloaque pour tout faire le monotrème D'accord Voilà un peu comme Tu te rappelles comment ça s'appelait Oui oui T'es sympa d'ailleurs On l'avait vu On adore Non 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 Combien On peut pas dire de prénom Non 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 D'accord Combien mesure la queue du marsupilami ? Ah facile Le nôtre en tout cas Mesurait à peu près 8 mètres Bravo Exactement Quelle est la capitale de la Palombie ? Chiquito Yes Ils ont bossé Quels sont les deux principaux fleuves de la Palombie ? Alors il y a le Chicxulub Oui mais ça C'est pas ça Très bien C'est un bon échange Le Chicxulub c'est là Là où au Mexique Il y a eu la météorite Oui Et bien il y a un fleuve Figure-toi Qui s'appelle Ce n'est pas les deux principaux fleuves de la Palombie D'accord Alors je vais dire Je vais dire Attends deux secondes Le volcan s'appelle El Sombrero Exact Mais je ne veux pas le volcan Je savais que tu répondrais D'accord Le petit animal qui construit des barrages S'appelle un castor C'est vrai aussi C'était pas ça la question Non c'était pas ça la question Alors quoi ? On sait encore d'autres trucs Alors c'était le Rio Soup aux Poireaux Et le Rio Soup à la Grimaze Oui mais d'accord Bon Mais qui ont été trouvés plus tard Des scores grand miam Quatre aussi Quatre ? Quatre aussi Égalité parfaite Super Et on lance Celle ou poivre Alors là les enfants C'est au buzzer Donc qui va buzzer ? Alors pour buzzer Tu t'en occupes Et toi tu es le chef des buzzers D'accord On tape sur la table On tape sur la table Dans le micro peut-être Shabba Shabit Ou les deux Ça fait rire tout le monde Shabba C'était les deux Ouais les deux Allez mais c'est un chocon Parfois ça casse les couilles Les deux Mais non Shabit 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 C'était les deux C'était les deux Parce qu'il a été nul Trouf Ouais Bon d'accord Ça peut dégénérer dans un backroom Shabit Shabit Un point Oui Oui Il habite seul avec maman Charles de Navour Personne ne tape Ni l'un ni l'autre Non c'était Shabit Shabit seul avec maman Ah joli Réjouis les grands et les petits Les deux Les deux Les deux et la bonne réponse Son objectif est nul Shabat Shabat Ah oui merde Bonne réponse un petit dernier Il n'a pas le droit de toucher son père Shabit Et c'était Shabit Gros festival Bravo Thomas Désaventurier Le score 7 à 5 7 à 5 Et on va terminer avec L'addition L'addition Attention 3 miams par bonne réponse Le premier qui arrive à 25 Remporte la partie Myriam Myriam Mais va te faire foutre C'était bien comme réponse Non mais ça ne va bien Myriam C'est quoi le blocage avec ce prénom ? Bizarre Ok Chantal Admettons Tu diras les scores régulièrement 3 miams par bonne réponse Attention Toutes les réponses se finissent par Hit Attention je veux un prénom féminin Brigitte 3 miams Attention Donnez-moi un animal Une lutrite Une truite Merde Une truite Attends 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 Excuse-moi Alain a tapé Pas Géraldine C'est la même équipe J'ai fait en même temps T'as vu les mêmes problèmes Quand quelqu'un disait un truc Et qu'on disait t'as vu Et comment tu gérais ça à l'époque ? J'étais de mauvaise foi comme toi Je crois qu'on y a de la gaffe Je vous donne les 3 points Les scores 11 pour l'équipe Marciupilami 7 pour l'équipe Baroudeur Attention je veux une maladie Petite Ils ont tapé en premier Ils ont tapé en premier Votre réponse ? Tout hasard Une otite Oui il y avait la bronchite La flébite La rhinopharyngite 3 miams pour vous Équipe Baroudeur Donnez-moi attention Premier qui tape Une drogue La bite Alors ta femme m'a dit Qu'elle n'a pas touché Une drogue dure depuis des années On l'accepte C'est bien comme réponse On l'accepte la réponse Non C'est pas une drogue Ah si Regarde Dominique Roskan Si si Roskan c'est une addiction C'est Non non Exactement Ça n'a pas été prouvé Écoutez Le grand miam Récupère valide les 3 points Tu valides ? Bah oui je valide Myriam valide Moi j'avais le shit Bien sûr Un truc que DSK aime montrer Bah ça bite Sa baraque à frites Il aime beaucoup montrer sa baraque à frites Pardon attendre de dire n'importe quoi DSK avait une baraque à frites C'est vrai Il aime montrer ses limites Un truc qu'on peut péter Une mythe Ah bon ? Oui c'est vrai On peut péter une mythe Ah ouais ? Tu les pètes en deux Tu lui pètes sa gueule Parce que nique tes pulls Donc tu lui pètes sa gueule J'ai déjà défoncé 2-3 mythes Attention un truc que l'on peut manger Une termite Je l'ai dit avant J'ai tapé avant Ils ont tapé avant Et je crois qu'on dit un termite On dit un termite Non des frites Des frites Mais termites on peut les manger Non termites à Koh-Lanta on peut manger Oui mais il a tapé avant Mais même ailleurs qu'à Koh-Lanta On peut manger des termites Moi je suis fourmilier comme signe astrologique Les 3 points vont à l'équipe Baroudeur Ah bon ? Alors là 19 19 à 19 à 14 19 à 14 Quelque chose de très dur Ah ! Quelque chose de très dur encore Une brique La bite Mais oui Bien sûr Non rien à voir Une brique Eh bah j'accepte la brique Une grosse brique Ah bah quoi 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 Une brique Une brique Une brique Et tu dis oui toi Ah oui une brique Une brique Alain tu peux l'aider Une brique Une brique Mila C'est une circoncision J'avais entendu ça J'avais entendu aussi ça Mais c'est pas dur Quelque chose de très dur Alain Tu peux Quelque chose de très dur Mais ils savent pas Il y a que nous qui savons les barracos On peut dire deux fois Ah bon ? Ah bon ? On savait pas qu'on pouvait dire deux fois Les enfants vous auriez pu dire granite Oui ? Bien sûr Trois points pour vous Le score Le score c'est tendu C'est tendu c'est 19 à 17 19 à 17 Un soir de poche Plus de 45 minutes de jeu Un ustensile de cuisine Hop hop Tapé en premier Une voilà Un mythe Allez là La marmite Merci Une marmite Trois points pour vous L'achat d'un mandalière pour vous c'est quoi ? Un mythe Ouais Bravo 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 Bienvenue Un truc que les hommes ont et pas les femmes Un mythe Oui Un truc que les femmes ont et pas les hommes Un clit Oui Oui Ou encore Un gîte Dans le public ou encore De la cellulite C'est les gants Un film Bullit Bravo Wall Street Un sport qui n'existe pas Le mixpetit Le mixpetit Alors Comment joue-t-on au mixpetit ? C'est une sorte de grande raquette Mais trouée Et on imagine la balle C'est très cool Très relaxant Très tai chi Mixpetit Les enfants Je crois qu'on s'est fait défoncer Je crois que vous êtes à égalité Une égalité parfaite Vous écoutez C'est quoi ce bordel ? Avec Gérardy Péthias Alain Chabat Fred Testo Philippe Croison Et Homer Sisley Pardon ? A force de regarder Louis Simpson Homer Ah Myriam t'a baissé Mathieu aussi il a baissé M. Moignon bonjour Bonjour Non sérieux Que faites-vous dans la vie M. Moignon ? Chirurgien Je travaille dans le cinéma Oui M. Moignon bonjour Bonjour Que faites-vous dans la vie M. Moignon ? Ecoutez je suis musicien Vous jouez de quel instrument ? Bah écoutez je joue du sample, du clavier, différents instruments Non pas du tout Pas de flûte M. Moignon bonjour J'ai 4 Moignons pour toi C'est ton cadeau Si tu veux leur parler Fais des trois ans J'aurais préféré que t'appelles M. Bras, M. Jean Et ainsi de suite Ah bah on les aura tout à l'heure Pour l'instant Pour l'instant on commence par palier Et ça vous fait quoi de vous appeler Moignon ? Bah écoutez c'est un petit peu difficile à vivre Mais tu préfères t'appeler Moignon ou avoir des Moignons ? Non je préfère quand même Effectivement je préfère quand même m'appeler Moignon Qu'avoir des Moignons Même si bon il faut respecter tout ça Moi c'est mon nom d'artiste quand je fais des canulars Je me présente toujours comme étant Gilbert Moignon Le bras droit de machin Et si ce truc là il passe, tout passe derrière En tout cas c'est un grand moment de radio D'avoir 4 Moignons au téléphone On va vous envoyer, on peut envoyer 4 livres J'ai traversé la Manche à la nage Là il faut que tu retournes à mon attaché de presse là-bas Oui elle dit oui Elle est amputée, elle ne peut pas s'exprimer Voilà vous allez voir Philippe Croisan Qui raconte son exploit Les bras vont vous en tomber On vous embrasse Merci Nicolas bonjour ta question Salut Laurent Ma question était pour Alain Chabat Je voulais savoir si son documentaire reflétait vraiment la réalité Le documentaire sur le marsupidami ? Non parce que d'aucuns diront que le marsupidami n'existe pas Et que pour des raisons commerciales J'ai entendu ça, que tu l'as fait en numérique Non, Jamel est en numérique Ah Jamel est en numérique Super bien fait d'ailleurs Mais le marsupidami est vrai Et je ne me souviens plus de la question surtout Nicolas ? Je voulais savoir si la bande dessinée reflétait vraiment la réalité ? Alors oui La bande dessinée reflète incroyablement la réalité En tout cas vous en parlez bien, ça donne envie Jérôme bonjour ta question Bonsoir à tous Moi j'avais une question pour Alain Chabat Oui, d'où es-tu Jérôme pardon ? De Marseille Ah, ça ne va pas être possible Alors ma question c'était J'avais entendu parler d'un film sur Spirou Et je voulais savoir où ça en était Si vous comptiez le réaliser ? Euh non, sur Spirou ? Ouais Non, pardon D'où te vient cette haine des Marseillais là ? Le mépris que tu affiches Mais le sud en général La région PACA, tu l'encules ? Non, même la France entière J'aime pas ce pays Oui, je crois que t'en fais l'analyse de la mer Mais la France, c'est devenu trop petit pour toi ? C'est le soleil et la mer qui a pas sur Paris T'as gueule, toi t'as gueule Non mais sur Spirou Non, non, il y a pas... C'est une... Non, il te demande Marseille pour toi Ah, pardon, Marseille Marseille ? On y est allé à Marseille d'ailleurs Exactement On a fait des photos Ouais On s'est fait des jolis portraits devant la cité phocéenne J'avais envie de dire cité phocéenne Oui, on était bien là-bas Tu te souviens ? Oui On était embrassés Voilà On avait eu un petit verre de rosé Ouais On mangeait des tomates On fait ça avec juste de l'huile d'olive Et des aromates On était bien On regardait les bateaux qui rentrent Les bateaux qui sortent Les gens qui s'aiment On était là Nous sommes les Marseillais Nous allons gagner On s'est dit ça Avec Alain Et avant première Et bien on l'a gagné Et Paris en tant que cul C'est les clés de bagnole mon prochain film Les clés de bagnole Les clés de bagnole Aurélien, bonjour, ta question Oui, une question pour Fred Fred Testo Bonsoir Aurélien Ton âge, s'il te plaît Es-tu formé ? Si oui, pourquoi ? Je suis James West, non ? Hein ? Je voudrais un instant Je suis James West, non ? A peu près A peu près Ta profession ? Je suis Bacine Extnaire Alain, comment sont tes sels ? En ce moment ? Ils sont rares Oui Ta question Aurélien Oui, ma question Sache que plus vite On en aura fini avec toi Et mieux ce sera Aurélien, ton âge ? Mon âge Donc les Havasines Non ? Eh bien écoute Nous sommes nous-mêmes dans l'humour Donc nous comprenons ta démarche Aurélien Et nous t'encourageons A persévérer dans cette voie Et sache que nous te rappellerons Chaque semaine Aurélien Oui Et nous respectons ta différence T'as été trop loin là Il n'y a pas de question en fait Si, il y a une question Vite, vite Bon, donc Fred Maintenant que tu as porté à bout de bras Non, non, pas devant Philippe Un minimum de correction devant Philippe Croison Choisissez vos expressions Et que tu as pris tes jambes à ton cou Quelle sera, vas-y Bon, maintenant que tu as porté à bout de bras Ton camarade Omar Jusqu'à ce qu'il ait enfin un César Est-ce que maintenant Il va enfin se décider à te donner un coup de main Pour avoir un petit rôle dans un petit film ? Ben, ça serait bien, oui J'espère qu'il va passer des coups de fil Et un rôle de gentil Et un rôle de gentil Parce que je fais que des méchants Dans Marsipulami, tu fais peur T'es pas sympathique Mais je suis gentil Aurélien, j'ai 20 ans de radio Je me suis vraiment fait autant chier qu'un auditeur Je t'encule Audrey, bonjour ta question Bonjour à tous les invités Bonjour Donc, voilà, moi j'aurais une question pour Alain Chabat Dont je suis très très fan Depuis que je suis toute petite Quel âge as-tu ? C'est 33 ans Et Alain Chabat, je le rappelais Qu'il y a 165 ans Je le rappelle pour les gens qui ne le connaissent pas Aujourd'hui Aujourd'hui, bon anniversaire Non, ça me donne Non, ça me donne Ta question, André Derrière toute cette admiration Se cache une question, j'imagine Oui, parce que donc Un de mes films cultes C'est La Cité de la Peur Et je voulais savoir si par hasard Il y avait une suite qui était prévue Dans les années à venir Ou pas du tout Alors oui, on a le titre Ça s'appelle La Cité de la Peur 2 Wow Oui, mais de quoi ? Ça vient d'où tout ça ? Ah non, on est des fous Oui, c'est ça On a écrit plein de débuts De La Cité de la Peur 2 Qui commence exactement là où se termine La Cité de la Peur Ce qui n'est pas con d'ailleurs Ce qui n'est pas con Non, mais attends Quand on n'est pas con, c'est pas con Mais attends Et on cherche toujours notre restaurant En fait, 20 ans après Donc ça, c'était le premier gag C'est pour ça qu'on a arrêté Inspiration quand tu nous tiens Ah oui À propos Quand est-ce qu'on peut te tenir nous Audrey ? C'est juste pour te pécho Il n'y a pas malice On voudrait juste te démonter Avec Tomer, Philippe, Fred et Alain Mais comme ça en copain En copain Un coup d'éponge à ses propres Pas de sentiments Pas de pensions alimentaires Rien Et avec moi, tu pourras choisir Le moins que tu veux Et moi aussi, je suis de Marseille Tant pis, on fera le voyage Que fais-tu dans la vie Audrey ? Je travaille dans les ressources humaines En tant que ? En tant que responsable adjointe Adjointe ? Ouais T'aurais pas un petit peu raté ta vie Audrey ? Non mais ça va, je suis jeune J'ai 33 ans Ouais, ça va passer très vite tout ça On t'embrasse On tombera un canard Au revoir Michael, bonjour ta question Bonjour Laurent, bonjour à tous C'est une question pour Philippe Ça concerne votre traversée de la Manche à la nage C'était pas plus pratique pour vous De prendre l'Eurostar ? Si tu veux, j'avais pas de pognon Donc c'était plus pratique d'aller à la nage Bravo Michael En tout cas, je suis admiratif à votre expoite Bravo Et nous, pas du tout J'ai envie de me couper au montage Non Gilbert, bonjour ta question Salut Lolo, c'est la forme Oh, c'est mon copain non-voyant Ouais, j'ai un coup de gueule à passer Parce que pas plus tard qu'hier Il y a un pis C'est garé sur une place handicapée Lolo La honte pour lui Sur une place handicapée Un mec valide Il me dit J'attends question Je lui dis Oh, c'est pas une pause minute Un peu de respect Vous vous barrez de là Un mec qui a déjà la soixantaine Tu vois Qui avait de la bouteille Les mecs, ils restent Rien Je suis dégoûté Bon, alors donc Tu voulais pousser un coup de gueule Parce qu'une personne C'est garé sur une place handicapée Tu peux dire Un pignouf Un pignouf Fred, tu veux te justifier Ton acte ? Non, je voulais connaître Le degré au niveau juron De pignouf C'est quoi dans l'échelle des jurons Par rapport à fils de pute Par exemple Non, non C'est juste que je me posais la question C'est un pignouf C'est un pignouf Oui C'est un pignouf Gilbert, on t'embrasse On t'entend très mal Merci Quel est le gros mot Qui vous choque le plus ? Moi c'est vrai que je suis d'accord Avec Fred Pignouf, ça m'a un peu heurté Voilà Ta mère, toi t'as un Ou ça par l'hypopette Oui Quand quelqu'un dit ça Tu sens que c'est le degré zéro Après tu peux plus Du Luberlu aussi moi Ça si tu me traites du Luberlu Par en couille Ta mère, toi t'as un truc Qui te choque comme ça ? Non, ça va venir Ça va me venir Zouave Ah Zouave, c'est bien Zouave, c'est mignon Zouave Non, c'est hyper dur C'est quasiment les parents Une fois on m'a dit crotte quand même Ah bon ? Une fois on m'a dit crotte J'ai chialé Moi par exemple Je trouve que les dictateurs Ils sont pas très gentils Ah voilà Tu vois là je suis au maximum De mon énergie Je tourne de la direction On peut laisser des trucs Des propos qu'ils dénoncent comme ça ? Qu'est-ce qui te choque encore Alain Dans la vie de tous les jours ? Qu'est-ce qui me choque ? Ouais par exemple Je peux balancer ? Ouais On s'en fout On s'en fout On dénonce Ça y est j'ai trouvé Dénonce ? Ah La guerre Ah vous trouvez-vous Que ça peut pas bien la guerre ? Non Bah ça dépend Non non Ça dépend pas Excuse-moi Non 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 je peux pas désagir ça Moi je dis un truc J'ai l'habitude de dire souvent Et c'est vrai que je me suis fait Pas mal d'ennemis Non frère ne fais pas ça Non mais je m'en fous Et puis Laurent le laissera Ou le coupera Mais voilà Je me drogue à la vie Je l'ai hein Ça choque M'en fous Et bah Est-ce que derrière Il y a une fin de carrière On va me squeezer partout ? Rien à foutre je le dis Je le dis devant vous tous En tant que témoin Voilà Rien à foutre Bah ouais c'est ça aussi J'ai plus rien à perdre Et vous trouvez pas que parfois Il y a des gens Ils sont quand même méchants Des fois dans la vie Attends doucement quand même Non mais Hop 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 Non mais pas des fois Vous dites Putain celui-là il est méchant Non C'est un peu outrancier Je pense Je pense que Une fois ouais Une fois je l'ai pensé C'est vrai Oui mais tu l'as pensé Mais pas Tu l'as pas dit Parce que c'est quand même Je sais pas Parce que tu peux être censuré Maintenant avec ce qui se passe Vous avez conscience Vous avez conscience qu'on est pas loin De la révolution en France Et que si tout le monde Se met à penser comme nous Ça va bouger Non vous sentez pas un truc Un peu palpable en ce moment Une sorte de De vent de folie De ras-le-bol Ouais J'ai envie d'égayer tout ça En vous disant que Les enfants c'est beau Alors là C'est un petit cadeau Que je te fais C'est pour toi Monsieur Franquin Bonjour Bonjour N'inquiétez pas Je vous passe Alain Chabat Bonjour Monsieur Franquin Bonjour Monsieur Chabat Oh dis donc Ça me fait plaisir de vous parler Parce que je vous ai jamais rencontré Eh moi non plus Est-ce que vous êtes parent Donc avec André Non 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 Du tout Mais est-ce que vous êtes parent Avec Avec d'autres Franquins Qui ne sont pas parents Avec André Deux Franquins Mais André Je pense pas non Un autre cadeau pour toi Madame Spirou Bonjour Bonjour monsieur D'où vient votre patronyme Je pense de Belgique De Belgique Ne quittez pas Je vous passe Alain Chabat Bonjour madame Spirou Bonjour monsieur J'adore Comment allez-vous madame Spirou Ça va bien C'est votre nom de jeune fille Landais Comme un habitant des Landes Oui Non Ce que je voulais vous dire Et si on nous comprend Madame Spirou Sinon on va tourner On prend des heures Et on va se jeter Des invectives à la gueule Et c'est pas ça Qui ferait avancer le débat Madame Spirou Je veux simplement savoir C'est votre nom de jeune fille Ou c'est votre nom de femme mariée De femme mariée De femme mariée D'accord Et quel était votre nom De jeune fille avant Je viens de vous le dire L'Irlandais Ah d'accord On m'a jamais humilié comme ça En 20 ans de radio Oui On va tourner en rond longtemps Monsieur Fantasio Bonjour Oui bonjour C'est madame ou monsieur Monsieur Ah Vous avez une vraie voix de pédale toi Que faites-vous dans la vie Je suis mécanicien En quoi ? En automobile Oui souvent Alors On va vous couvrir de cadeaux Pour vous remercier d'avoir appelé Madame Spirou Monsieur Franquin Monsieur Fantasio On vous embrasse On va vous envoyer des livres Des cadeaux De l'argent Des cinémas Ça nous a été très buchante Des tepus Des gueux Des sextoys On attend ça On vous embrasse Merci Richard bonjour ta question Oui salut j'ai une question Pour Alain Chabat Alors justement je voulais savoir Si le film du Merci de l'Ami Sort en 3D Il sort en 3D Oui Dans ce déconne dénonce Il y a ça dans le film Il y a les 3D Tout va bien Mais non non il est en 2D Et cette vanne était pourrie Très bien Moi j'aime bien Il sort en IMAX Il sort en IMAX Exact Beaucoup mieux que la 3D Oui c'est vrai Non et puis les couleurs Sont tellement belles On n'a pas besoin de 3D C'est déjà une sorte de 3D Ça sort dans combien de salles ? Dans 5 salles Il y aura des Il y aura Quand je faisais ça Pour mon film Tu me disais arrête les conneries Non il sort dans 5 salles IMAX Il y a 5 écrans IMAX En fait en France Moi je voudrais qu'on parle Un peu des projets De tout le monde à la table Géraldine Toi t'as cartonné grave Au cinéma C'est vrai La chance C'était cool C'est pas une vanne C'était un petit phénomène de société Je suis contente Il fallait voir ce film Vous avez fait combien d'entrées ? 4 millions ? Pas du tout 1 million 400 000 C'est énorme déjà C'est énorme C'est clair Tout ce qui brille C'est un petit peu culte C'est un petit peu culte En DVD il paraît que c'est culte Alors vous avez fait la suite ? Pas du tout C'est pas la suite en fait Ça s'appelle New York Il ne faut pas que tu me contredises Ah d'accord On a fait la suite Voilà On a fait la suite New York ? New York Ça se passe où ? De New York 2 Ça se passe à Comme son nom l'indique En Bretagne On est parti à New York Tourner On a eu de la chance On a tourné tout le film là-bas Avec des français Et tu tournes beaucoup Tu es très demandée ? Ah bon ? Oui ? Oui Oui Parce que ton agent me disait Que tu étais très accessible encore Tu n'as pas Pas encore Oui Pas encore Non pas encore Mais après la sortie du Marsu J'ai prévu d'avoir un petit peu Le vouloir Normalement Et le fait de tourner comme ça C'est pour un petit peu De changer les idées Après ton divorce ? On ne le contredit pas L'idée c'est de ne pas le contredire Voilà C'est ça C'est pour ça Bah oui parce que forcément Qui dit divorce Dit T'es plombé T'es pas bien quoi Toi Tomer Tu sors Largo Winch 8 Écoute moi déjà Je t'emmerde Bon courage Est-ce qu'il y a un 3 de prévu Parce que c'est un énorme carton A chaque fois non ? Non non C'est pour l'instant Il n'y a pas de 3 prévu Non Et t'as tourné quoi récemment là ? Je vais tourner là Je vais tourner un film franco-israélien En Israël C'est quoi le pitch ? On me sentait le piège ou pas ? Quand je pose une question normale Les gens vont voir Non mais on s'intéresse Excuse nous On s'intéresse à ta carrière Non mais tu es quoi On en parlera On en parlera quand il sortira Non mais dis nous On peut te conseiller Peut-être tu vas faire une connerie C'est pas bien Non je t'en parlerai Là c'est à vous Tu ne veux pas en parler Non Et t'as pas d'autres films Qui vont sortir ? Qui vont sortir ? Non il y a Nuit Blanche Qui sort en DVD Il y a le festival du film israélien Dont on peut parler Et qu'il faut aller voir Et voilà J'ai écrit un film Que je vais réaliser Ah bah oui Ah bah voilà C'est top ça Ça c'est bien C'est quoi le pitch ? C'est l'histoire d'un mec Qui a vraiment existé Qui s'appelait Victor Jung-Pérez Et qui était Qui est jusqu'à aujourd'hui Le plus jeune champion du monde de boxe Qui était tunisien Et qui a fini par être déporté Et qui a boxé à Auschwitz Toi Fred T'as beaucoup tourné Ces derniers temps ? J'ai beaucoup tourné Pendant une dizaine d'années Et 750 films Mais qu'il baille Quand il te répond Il baille Et je suis fatigué J'ai peut-être un peu Ouais T'as aucune nouvelle Du Grand Black Vous êtes complètement fâché Du Grand Black Et puis du coup Voilà Maintenant on sait pas C'est que du business Il y a plein de gens Qui pensaient que le service Après vendre des émissions S'arrêterait Après cet immense succès Pour vous deux Enfin surtout pour lui Et non vous continuez ? Oui Pour l'instant on continue Jusqu'à mardi prochain On fait des tout petits contrats Du coup de 4 jours Alors maintenant c'est comme ça Parce que On réfléchit à chaque fois Francis bonjour Ta question Oui Pour monsieur Al-Achaba Oui Comme par hasard Enfin une question Pour Chabar quand même On le respecte Alors ne pensez-vous pas Que votre rôle de réalisateur Qui a le pouvoir de donner Vie A un quête type Comme le verset Pudamie Ne s'apparente pas Au pouvoir d'un dieu créateur Très bonne question Très bonne question Qui fout les jetons Qui met une pression terrible Que je prends C'est vrai que quand tu réalises J'ai envie de dire Oui C'est une sorte de dieu quoi Et Fred Testo Disait que tu étais très zen Sur le tournage Il y avait 200 personnes Dans la jungle Et toi tu distillais Les Pas les ordres C'était la façon Tout se passe très simplement Avec Al-Achaba C'est un génie Tout est calme Même les singes hurleurs N'hurlaient pas Écouter Si jamais Il y a un plan A gratter Une indication Qui peut les aider Dans le jeu Non non C'est intéressant De côtoyer des gens Comme ça Je pense que ça Ça nous amène Vers une dimension C'est un peu Moi Après tous les films Que j'ai fait C'est ce que je voulais M'amener vers quelque chose Je suis très heureux Alain D'avoir partagé Ton film et ta couche Voilà Vous écoutez C'est quoi ce bordel Avec Pierre-Ajib Dakar Alain Chaba Fred Testo C'est les trois autres Et Thomas Tislet Mais ils sont super Il y a morflé Oubi 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 Elina Bonjour Ta question Oui Une question pour Géraldine Alors je voudrais savoir Si On vous a entendu chanter Donc si vous Vous aviez réfléchi A vous lancer Dans une carrière De chanteuse Pas du tout Je ne suis pas tellement chanteuse Donc je n'ai pas Non non Pas du tout du tout Et vous ne voulez pas Nous chanter une petite chanson Une petite dure-lique chanson Allez une petite chanson Une chanson Allez une petite chanson On va te lancer Tu m'as dit Je t'ai fait Mon olé Ah c'est sympa L'envie d'un brave en vie On est parti tous les deux Mon olé C'est pas dégayé le temps Non 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 Tu dis là Tu t'en réponds Bah voilà Et tu t'es fait Je t'aime La vie Que tu m'as dit Mon olé Me donne tous les deux Je me tue Je me tue Je me tue Du bout de ses doigts Marsupédalie Le 4-4-2 Elina Oui magnifique T'as foutu un beau bordel On t'envoie un beau cadeau Que souhaites-tu gagner ? Ah bah je sais pas Un coup de pied Bravo Alain Surveille ta boîte aux lettres Tu vas avoir des surprises Sébastien bonjour ta question Oui bonjour Laurent Bonjour à tous C'était une question Comment tu te la pètes Bonjour Laurent Alors ma question Est pour Philippe Croisant Donc je voulais lui demander Comment il avait eu l'idée De réaliser cet exploit De traverser la Manche Ah c'est une très bonne question Je te remercie Au revoir Tout est dans le livre Philippe D'abord tu as eu ton accident En 26 ans Oui Tu voulais démonter une antenne Sur ta Exactement Et tu t'es pris Parce qu'il y avait un pylône électrique Tu t'es pris 20 000 volts 20 000 volts à t'as pris Alors en cloclo Ça fait combien de cloclo le barème ? Parce qu'en ce moment C'est vrai qu'en cloclo En cloclo ça fait pas mal Parce que Une fois que j'ai pris les coups de jeu Ils ont relumé 3 fois le courant Ce qui m'a surtout fait chier C'est de recevoir la facture Franchement Non mais il y a Il y a une des charges Qui t'a brûlé Qui sentait un goutte brûler dans la bouche Et il y en a une autre Qui t'a ranimé Oui Qui est retour à la vie Et la troisième reste sous tension Et après bon Au bout de 20 minutes Ils s'aperçoivent que c'est pas une branche Et il faut couper le courant Tu avais déjà tes enfants Quand tu as eu ton accident Oui J'avais Jérémy qui avait 7 ans Et Grégory qui est né 2 mois après l'accident Voilà donc le petit gars Grégo Bah lui il a l'habitude Son papa il est comme ça Et Jérémy bah voilà Il a appris avec un papa Qui pouvait plus bricoler avec lui Mais qui lui expliquait un peu Tous les gestes qu'il faut faire Ou pas faire Ou pas Ouais exactement Il montait sur un toit pour Réparer une antenne Il montait une antenne Ouais faut pas non C'est pas utile Et tu avais vu l'exploit d'une femme Qui avait traversé la manche à la nage Oui Et tu t'es dit un jour je veux le faire Ecoute j'étais avec elle tout à l'heure J'arrive de Dunkerque Où il y a les championnats de France Tu dis pas ça pour nous faire rêver Non C'était vraiment à Dunkerque J'étais avec Marion J'étais à Dunkerque Tu connais le campanile de Dunkerque ? Avec vue sur la déchetterie ? Et donc ouais ouais Que du bonheur Je vois ça à la télé On me coupe ma dernière jambe La jambe gauche Et donc je regarde la télé Et c'est parce que c'est vrai Que quand on coupe une jambe On regarde la télé C'est un réflexe hein On dit à tous les gens Qui vont se faire couper des jambes C'est un réflexe On regarde la télé Et donc je vois cette fille Qui traverse la manche à un âge C'était sa deuxième tentative C'était la deuxième française Tu vois parce que toi Tu pouvais pas zapper Non Je subissais le programme On m'a forcé à regarder T'as la sa C'était sa deuxième C'était sa deuxième tentative La première fois elle a pas réussi ? Ouais la première fois Elle a pas réussi Le taux de réussite Chez les personnes valides Est de 10% seulement Ah ouais ? Ouais ça paie Et donc elle C'était sa deuxième tentative Elle avait 16 ans à l'époque Et ça ça t'a marqué Tu t'es dit un jour je le ferai Et je me suis dit Pourquoi pas moi un jour ? Et t'as fait des essais Au début ça s'est avéré Très difficile physiquement Ouais bah c'était impossible J'étais un sportif canapé au départ Donc un gros lardon Avec sa télécommande Bien dégraissé quand même Ouais bien ça va Mais il y en a encore à perdre Je parlais des membres Tu es membre d'une assoce ? Ouais Bah 4 Je sais plus le jour Des conneries Et nous on disait Que t'avais un grand mental On te balance deux vagues Je sais plus où t'habites Non quoi dire Je sais plus Tu voulais dire quoi ? T'as rencontré ta femme Ta nouvelle compagne Sur internet Ouais je suis un arbre Et tu lui as pas dit La première fois que t'étais handicapé Non Tu lui as juste dit que t'étais chauve Voilà c'était déjà pas mal Tu y allais par étapes Au niveau frayeur C'était pas mal Elle t'a envoyé un mail très mignon Oui Elle m'a dit Si le vent souffle vers moi Si je vois tes cheveux Je te le dirai Et tu lui as dit depuis ou toujours pas ? Je lui ai dit Oui oui je lui ai dit Mais tu sais avant Susanna Des fois j'étais seul Alors je téléphonais A certaines filles Et je leur disais Est-ce que tu peux venir à la maison Mais je te préviens J'ai pas de jambes quoi Et la nana dit Ouais c'est pas grave T'inquiète pas J'ai pas de bras non plus Au milieu ça fonctionne bien Je lui ai dit Après toi avec quoi je t'appelle Voilà ça s'est fait Un vrai meurs supplie d'amis Voilà Très agile avec sa queue Tu sais il paraît que dans le handicap Quand quelqu'un perd la vue Il augmente le oui Et ainsi de suite Moi on a coupé 4 sur 5 Donc entraînement intensif Et puis tu t'es Le plus dur c'est Il faut que jetez à l'eau Dans ces cas là non ? J'aime bien cette question Au début t'es palme Et t'es mal équilibré Tu tournais en rond Oui Donc après on a réussi à équilibrer Sinon je serais encore dans la manche Comme un jouet dans une baignoire Ouais Et puis après voilà Tu t'es lancé T'as fait ça en 13h Tu n'as pas améri Non atterri Sur la bonne plage Et c'est tes enfants Qui t'ont trouvé Ouais c'est un truc de fou C'est une histoire de dingue ça Parce que la plage de 800 Fait 20 bains Entre 20 et 25 bains On se rend pas compte là Ouais je passe Tu vas plus à la pêche Moi j'ai pris un poisson Comme ça Et puis pas de bol Les courants m'entraînent Sur les rochers En pleine nuit J'arrive en pleine nuit Dans les roches La tempête commence à se lever Et donc il y a tout le monde Qui me cherche sur le Cap Griné Et les deux qui me trouvent A 5 minutes près de mon arrivée C'est mes deux gars Et que j'entends hurler Il n'y avait pas un bateau A côté de toi ? Si si J'avais un bateau en sécurité surface Mais le bateau Il est obligé de s'arrêter au large Parce que là Moi j'arrivais dans les roches Et donc j'avais Arnaud et Jacques De nageurs longue distance Qui ont réussi à traverser de la Manche Qui m'ont accompagné A la fin Pour ma sécurité Et dès que j'ai posé mes fesses Sur un rocher J'ai levé les bras Et j'ai fait voir L'huissier que j'étais arrivé C'est trop moignant Une grosse vague qui est arrivée Qui m'a foutu contre la falaise Et Jacques et Arnaud On tirait un grand coup Sur les prothèses Et là c'est là Que j'ai entendu mes deux gars Papa, papa T'es le plus fort du monde On t'aime Et tout ce que j'ai retenu En émotion En 13h23 minutes Ca a été un hurlement primaire En pleine nuit Au milieu de la mer Donc que du bonheur C'était quoi le plus dur Pendant la traversée ? De pas craquer Et de pas chialer Pour pas faire monter le niveau Ouais pour pas monter le niveau De la mer Parce que tu repenses Au premier 25 mètres Où tu sais pas nager Parce que je savais pas nager Au départ Et où t'en chies comme un malade Parce que tes prothèses Elles font 3 kilos Tu te tapes des tendinites Et tout ça Et puis à la fin Enfin t'en rajoutes beaucoup aussi Non 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 Je te promets que non Beaucoup de cinéma Et là Là t'as un projet Totalement délirant C'est qu'il n'y a pas De demi-mesure Alors tu passes à la Manche Au fait de relier Les 5 continents Ouais Il n'y a pas Une demi-mesure Tu peux pas faire un truc Non j'ai fait le plus dur Le plus dur c'est la traversée de la Manche C'est l'épreuve emblématique De la nage longue distance Dans le monde Il y a plein plein de gens Qui viennent tous les ans Essayer de tenter La traversée de la Manche Et donc là Relier les 5 continents On va passer par les détroits Donc on va commencer Par la Papouasie-Nouvelle-Guinée Le canal de l'Euretres Voilà Ça c'est le plus court Est-ce qu'on peut applaudir Philippe Comme il le mérite ? Vous écoutez C'est quoi ce bordel Avec Géraldine Nakache Alain Chabat Fred Pesco Philippe Paseau Et Tomer Tislec Steve bonjour ta question Oui bonjour Moi j'aurais une question Pour Géraldine Nakache Bonjour J'aurais voulu savoir Quel était pour elle Le meilleur souvenir Sur le tournage Du Marsupilami Le meilleur souvenir Marsupilami Il y avait les partout Sous la tente bien sûr Bien entendu Et avec Fred Fred et Patrick Timsit Qui partaient en fourrure Régulièrement Quand j'avais des phrases Très très longues à dire Voilà mon meilleur souvenir C'est pas un bon camarade Fred au niveau du jeu ? C'est ce qu'on peut appeler Une pute La pute de tournage C'est pour ça que je suis embauché Pour foutre la merde Dans les tournages J'ai beaucoup de boulot du coup Est-ce que toi Philippe Croison Tu as ri Pendant que t'as traversé ? Non pas du tout Non non J'ai pas eu le temps A aucun moment ? Non Aucun moment non non Combien de temps a traversé ? 13h 13h23min 2 ans d'entraînement intense C'est moi ou ça repousse ? Non non c'est toi Pardon T'as dû prendre quelque chose Avant de venir Et t'as eu des grands moments De solitude ? Non concentré Toujours la même chose C'est chiant Mais voilà Tu prends un rythme D'entraînement pendant 2 ans Et quand t'es le jour J Tu fais la même chose Que t'as répété pendant 2 ans Donc tu traverses Tomer ça te parle Ça t'exploit ? Ça me fascine moi Moi ça me fascine moi Une lettre près On était Moi j'arrive pas à me Qu'est-ce qui te fascine ? Je trouve que c'est un exploit sportif Incroyable Mais ton entraînement c'est quoi en fait ? C'est comme un marathon c'est ça ? En 2 ans de temps J'ai fait 4000 km de natation En 2 ans Et je faisais 35 heures par semaine 280 km par mois Mais la difficulté c'est quoi ? C'est de tenir l'effort Oui c'est de tenir l'effort C'est de prendre un rythme Le coeur prend un rythme à 120-130 Et après par exemple Je nageais des fois pendant 9 heures Sans m'arrêter pour l'entraînement Bouvard fait ça dans son bidet C'est un poisson rouge Un poisson rouge dans son bocal Et pendant les 13 heures Tu te reposes ? Il y a des moments où tu t'arrêtes de nager ? Toutes les 30 minutes 30 secondes pour boire et manger C'est tout Moi ça me fascine Ça fascine tout le monde Ce mec est un héros Tout le monde le sait Thomas bonjour ta question Oui bonjour Une question pour Géraldine Je voulais savoir comment C'est ton âge de New York Oui Tu payes ton forfait Une repère Ahmed bonjour Bonjour Laurent J'ai une question pour Thomas Ciselet Oui Je voulais savoir Combien de langues Il maîtrisait en fait Le thai ? Non 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 L'hébreu ? Ouais je parle 4 langues 4 langues 4 langues d'accord Vas-y Français, Belge, Suisse Donc tu pourrais très bien Tourner une scène De Cuninengus Dans un film Où tu serais très à l'aise Écoute je parle français Anglais Allemand Non français c'est moyen Ouais je J'ai des progrès à faire Désolé ça compte Désolé Ouais mais pas à la façon Dont il parle le français Si désolé Rémi bonjour ta question Bonjour moi j'ai une question Pour Philippe Croisan Bonjour Bonjour Moi je voulais savoir A quoi on pense Pendant 13h Pour se motiver A arriver au bout en fait On évite de penser Quand on pense Moi ce qu'il a fallu Ce qu'il a fallu gérer C'est surtout l'émotion Ne pas craquer Et donc éviter de penser Et puis toujours Mais je comptais beaucoup Donc 1, 2, 3 Je regardais mon équipe 1, 2, 3 Je regardais mon équipe 1, 2, 3 Maintenant je sais compter jusqu'à 3 Donc jusqu'à tout va bien Encore un point commun Avec Mérime Mathieu Et sinon Et sinon non non rien 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 Vraiment éviter de penser Donc j'ai fait plusieurs mois De sophrologie Pour vraiment apprendre A écouter le corps Et puis gérer l'émotion Et aller au bout Que te dis ton corps Quand tu l'écoutes Plein plein de choses Bon là en te regardant Il dit pas grand chose Par contre si je tourne Un petit peu vers la gauche Il me dit pas mal de choses Mais voilà c'est Tu seras plus Géraldine que moi T'es plus attiré par Géraldine A gauche c'est Fred Testo Voilà c'est Fred Ah oui C'est pour ça que je vote mal A chaque fois Je me raconte de rien Tu veux un cadeau Rémi ? Ah bah bien sûr On m'a dit que t'ailles te faire enculer Il n'y a plus de filtre Il n'y a plus de filtre C'est une émission sans filtre Ça fait plaisir Nancy bonjour ta question Bonjour Laurent J'ai une question pour Alain Chabat Quel souvenir gardez-vous aujourd'hui De votre film Gazon maudit Avec Josiane Balasco J'ai une question aussi Pour Géraldine Nacache Vous êtes actuellement A la fille J'ai filmé infidèle Pensez-vous que la fidélité Soit la meilleure garantie C'est un programme aléatoire J'ai une question pour Philippe Croison Vous êtes un homme de défi De courage et de volonté Quel enfant étiez-vous ? Et moi je peux aller me faire enculer Encore une cascade Tomer Alors répondez les enfants Gazon maudit Moi je garde un très bon souvenir Oui bah tu l'as là Oui bah oui C'est jamais parti Un bon souvenir D'une scène à poil Où on tournait à poil Ah c'est une de mes scènes préférées Je suis chez moi Et chez moi je fais ce que je veux J'adore T'as beaucoup tourné à poil Même dans Didier T'étais à poil Moi dès que je peux être à poil C'est même dans mon contrat à un moment Ouais ouais Il faut que je monte mon cul Pas que ton cul Et plus T'as gigounette aussi Oui Oui Enfin bon Non 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 C'était très bien Très bien C'était très rigolo C'est Victoria Abril Qui m'a appris Comment être détendue En étant Présentante à bête Devant une série Exactement Non ça c'était sur Didier Effectivement A un moment j'avais présenté ma bite à l'équipe J'avais fait ma bite L'équipe L'équipe Ma bite Pour mettre un peu tout le monde à l'aise Et il faut trouver des trucs Parce que c'est quand même très gênant D'être tout nu devant une équipe Tomer tu vas tourner nu toi ? J'ai déjà tourné nu Et alors ? Je vais probablement retourner nu j'imagine C'était quel format le film ? C'était du 9-16ème Fred ? Tourné tout nu ? Non 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 ? Pour quelle raison ? A demi nu Buste nu Buste nu Géraldine ? Non Quoi non ? Fred t'as pas tourné nu ? T'as jamais tourné à poil toi ? Non Jamais Géraldine Si on te propose un film formidable Avec une scène de nu Oh je sais pas ça me fout le blues Non mais un truc On voit bien la chatte D'un gros plan Un truc bien senti Avec un mal à c'est Un truc justifié dans le scénario Un truc justifié quoi Oui oui d'accord Ça oui bien entendu Bien sûr Moi je cherche des trucs pas justifiés Dans le scénario J'ai... J'ai envie de dire La comédienne Elle se fait faire un frottis T'es sûr de ça ? Oui t'es sûr Écoute là j'ai lu la page 72 Je suis pas certain Nancy Oui Tu veux-tu comme cadeau ? Un gros bisou Mais on va te faire un cunilingus Tu es dans quelle région Nancy ? En Bretagne Tu veux passer du bouffé le cul si tu veux ? En Bretagne Alain qu'est-ce que sont tes disponibilités ? Mardi 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 Voilà la chabab passera te bouffer le cul mardi Nancy Oh bah avec plaisir Mais c'est quoi ce bordel ? Attention ce qui est dit est dit Gilles bonjour Oui bonjour Laurent Et bah j'ai envie de t'offrir le même cadeau Sans même connaître ta question Allez j'y vais moi jeudi Pour Alain Chabat Oui Est-ce que c'est... Ça serait facile de domestiquer un marsupilami ? Non c'est pas facile Non 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 On peut pas le domestiquer On peut pas le dresser On peut pas le dompter Est-ce qu'il est sensible à la nourriture ? Est-ce que... Légèrement bien sûr Le marsupilami est très gourmand Il mange quoi ? En basse du sucre Oui des gâteaux Des fruits Des bonbons Il est très gourmand Donc non on peut l'apprivoiser avec des bisous Tu me dis Avec des bisous ça marche Mais par exemple si quelqu'un est méchant Il va sentir que la personne est méchante Exactement Le marsupilami sent qu'il y a quelque chose Parce qu'il y a des méchants dans ton documentaire Oui Il y a un méchant qui est à ma droite Qui est Fred Testo Il est très méchant Fred Testo Très méchant Il est méchant Mais il est attachant Oui Il est gentil C'est le méchant gentil Oui Mais il est méchant Alors comment Comment vous vous êtes mis sur la piste du marsupilami Parce que c'est le titre du film Bah vraiment voilà A partir du moment où on a trouvé la palombie On a envoyé des équipes de repéreurs en palombie Dont Sophie Musset Une repéreuse professionnelle Qui nous a dit qu'elle avait repéré un... Un caca de marsupilami Exactement Un petit animal Ouais comme ça C'est comme ça Quand on remonte la transmission Ouais c'est vrai Quand t'as retrouvé tes amis toi D'une expression c'est dans le besoin Qu'on reconnaisse tes amis Bravo Tomer Djamal était d'accord tout de suite pour... Non 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 je lui ai menti Je lui ai dit que je contournais la suite d'Astérix J'ai été lâche C'est là où t'as été malin quand même Oui 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 Il est formidable comme d'habitude on a envie de dire Il est plus formidable que d'habitude Il s'est pas fait que des copains Parce qu'il y a un lama qui les cherche partout Ah ouais il est... Non non on l'a griffé Il s'est cassé le poignet Il s'est cassé le pouce Exactement Dans une scène de cascade Donc il avait un plâtre Et donc on a effacé le plâtre en numérique par exemple Ça ce sont les seuls effets spéciaux du film par exemple Qui étaient d'effacer ce plâtre Imagine Jamel qui se casse le pouce Pour toi c'est une concurrence déloyale Philippe Oui oui c'est ce que j'ai fait en ton pensée Totalement Marina bonjour Salut Vu ton prénom c'est pour Philippe Croissant j'imagine Non On s'en prête plutôt Et j'arrête de la cache Il t'écoute Bon en fait je voulais savoir S'ils ont été obligés d'apprendre la langue de Paya Pour tourner dans le film Maya Shabbat Alors j'ai pas subi ça Parce qu'effectivement moi j'ai eu à peine une scène Avec le marsupilami et la tribu Paya Je l'ai pas croisé Mais effectivement Alain et Jamel Il y a des restes encore Ouais ouais on a pris le Paya C'est un mélange de... Ouais ouais C'est du Maya Mais pas l'ombien quoi C'est du Paya Ça donne quoi ? Euh... C'est... D'après le calendrier Maya On aura plus de miel en 2012 Tu confirmes ça ? Non 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 La prophétie Maya c'est un... Franchement c'est pas sérieux quoi La prophétie Paya est sérieuse Et c'est quoi ? Bah c'est que tu verras dans le film Par exemple alors Tu arrives... Comme on dit bonjour je m'appelle Alain Shabbat Est-ce que vous avez une suite réservée à mon nom ? Et ça finit pas ? Ça ferme pas ? Non ça reste en l'air Le Paya tu restes en l'air à la fin C'est un suspense C'est une langue qui est pleine de suspense Marina Oui ? Que souhaites-tu gagner ? Allez un petit bouffage du Kupert-Omer Mais ça va pas Mais moi je suis choqué Marina Mais là c'est choquant Mais je plaisante Je plaisante Ce qu'il y a dit Maintenant on t'envoie Quel jour ça t'arrangerait Marina ? Bah écoute ce soir allez Mais enfin Tu habites dans quelle région ? Je suis à Lyon Bah sinon j'ai un canard vibrant sinon Pour Marina Ouais mais c'est pas la même cascade Je sais bien On t'envoie un canard vibrant Marina Ok gros bisous à tous Et puis on va essayer de convaincre Tomer De passer chez toi Marina il faut faire le râle d'agonie Qui veut le faire pour Marina ? Caroline bonjour ta question Bonjour Laurent Donc moi j'ai une question pour Alain Chabat Je voulais savoir si vous pouvez nous donner la recette de l'omelette à la tomate De l'omelette à la tomate Pourquoi ? Je pourrais mais pourquoi ? Omelette Omelette Aux tomates et aux champignons Je veux une omelette C'était dans quoi ? Omelette Dans les nuls c'était un... Aux patates et aux petits oignons Groupe comique ? Est-ce que tu veux des lardons ? Waouh Oh oui Oh oui Golden Est-ce que tu veux des oignons ? Quartet No 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 Est-ce que tu veux des oignons ? Est-ce que tu veux des oignons ? Carottes Oh oui Oh oui Waouh Merci Caroline on t'envoie un cadeau Merci Des tomates ou ? Des champignons Des champignons comme d'habitude Il va y avoir un dernier ato quand même Nicolas bonjour ta question Salut Laurent Moi j'avais une question pour Géraldine Nakache Ah elle est partie Alors je voulais savoir si vous seriez capable De faire un pyramide à votre façon avec Fred Oui je pense C'est à base de briques ? Non c'est surtout à base de mots Fous riche Gramule Fantique Baste à faire Foulicrane Mouchel Mouchel ça existe non ? Non D'accord Alors qui a gagné ? J'ai pas compris le... Si tu dis un mot qui existe t'as perdu Ah pardon Biblikune Gradave Non 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 Plus vite maintenant Plus vite là c'est facile Fanchich Picsac Gratil Lénard Roustich Bouchac Mounos Asdilne Mustal Cantal Cricol Zedbol Poutichstis Tistas Grinale Oh Grodite Deux fois Tristache Non Quel dommage Pas au chocolat Ah oui Je l'ai Quel dommage Nous allons faire la deuxième demi-finale entre Alain et Tomer Sisley Et je rappelle que le finaliste de ce match remportera la grande finaliste qui est Géraldine Nakaz Ah ouais Ça motive Je suis prêt C'est parti En 4 Birvez Maluton Nierchessep Batusfic Plus vite Un flic Merde ! Non mais un flic ça va un flic En un mot Non il a dit un flic I-N-F-I Oui c'est vrai F-F-I-C-Q-E Non non c'est bon C'est bon j'accepte D'accord Journasse Bourdaz Outufier Chéméreg Roujousson Un bull Un braquinard Flontachège Fontachos Un plic-chut Chaustier Vendère Un bout de vac Marga Chicatzes C'est un mot composé Bratistical Floutège Oh non floutège refusé Ah bon ? Quand t'as fait ton film tu t'as dit floutège ? C'est une question que tu te poses pendant les tournages ? Non floutège c'est quand... Il y a la mèche comme ça je sais pas Un de mettons en chaîne Un brillant sur VAR Quand t'es dit des blettes pourries J'y sais plus où il habite Non bah non Sarin sur Trognon Elle est finissée ce match Attends Géraldine Un brillant sur VAR Allez très vite maintenant Très vite On accélère vite Ok Un riz de route Moustafior Ferjanzez Trimal Choubilek Chousmas Bafi Ah joli Oh mais ça existe un peu Ça existe un peu J'ai tenté Je peux pas arbitrer Je connais pas la règle Ça existe un peu Un autre proche Tu peux sortir avec Tomer Tu comprends pas ? C'est pour ça que je veux qu'il gâte Ah tu veux sortir avec Tomer Bien sûr Parce qu'il va être content Manu Allez la finale entre Tomer Sisley et Géraldine Nakache C'est parti Attention Allez dans 50 50 49 49 Fritoul Chasse-mar Kistache Ah mais non allez T'as dit pistache ? Non j'ai dit kistache Ah kistache d'accord Tremliaï Pouichaste Brousse Broulel Brouyaï Rikamal Les gens qui écoutent là Foumiyaï Les gens qui se manchent Rien de chanson là Rampalail Casse-tête Il y a faux déjà Casse-t'a marre Il a dit Brousse Il a dit Brousse Brousse c'est du fromage Et ouais C'est aussi un prénom Je suis désolé Et la gagnante est Géraldine Nakache C'est son jeu Vous écoutez c'est quoi ce bordel Avec Géraldine Nakache Alain Chabat Fred Testo Philippe Croiseau Et Tomer Sisley Petite blanthèche Je veux l'interprète Il y a toujours le mot que Dans la chanson Rapport à notre invité J'étais absent J'étais absent Marthi Puy-Lamy Qui a une queue de 8 mètres de long Donc il y a le mot que Je veux l'interprète De la chanson Il a les pattes Comme des palmiers Et je ferai l'eau Un point Je pars avec mon chien On va faire Il y a Perret Deux points Non un point Fred Testo C'est pas moi Qui a tiré la queue du chien D'Ali Brion Ah ouais C'est un beau match J'aurais à l'idée Ah non Mais non Dutroux Ah putain Deux points pour Alain J'ai raté les rognons On a pu en tir d'Auchon C'est bon Ah putain Juliette Je veux chanter le cochon Juliette Et oui C'est la queue C'est la queue de Géraldine 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 Tonné Chardin. Carlos, il l'a dit. Carlos, bravo ! Il l'a dit, il l'a dit. L'autre François. On va prendre les scores. Géraldine a 3 points. Alain, 3. 13, 1. Et Tomer, 2. Et Philippe, 0. Long, 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 large, queue de pont. Igelin. Ah, mais oui, bien sûr. C'est une forte petite chose. C'est au moment où il a dit queue que tu es reconnue. Et pour les queues de cinéma. Ah, Daphne. Votre enfant rejoint les queues sans fin d'orpheloïs qui attendent de la vie. Richard Berry. Bravo. Oh, là, 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 là. A 70% de chance de vivre. Elle était introuvable. Introuvable, là. Rumini, Rumina, lève la queue qui fuit sans d'âge. C'est bien comme Stéphane, mais à ses débuts. Attends, attends, on va trouver. L'indice. Cet homme a dit, la vérité sort de la douche des enfants. Charles Trainet. Bravo. And the winner is... Sauf qu'Alain et Géraldine sont ex-aequo. On a dit ex-aequo. Bravo. J'ai décidé de vivre de Philippe Croison. Très bon état, un peu corné, pas abîmé. 5 euros. Oui, allô. Allô. Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce. Le livre de Philippe Croison. Alors, le livre de Philippe Croison, oui. Dites-moi le titre. J'ai décidé de vivre. J'ai décidé de vivre, oui. Il est toujours disponible. Est-ce que vous pouvez couper la télé ? Alors, je l'ai devant les yeux, oui. Est-ce que vous pouvez couper la télé ? Vous avez du bruit autour de vous ? Non, c'est à vous que je parle. Je n'entends rien, en fait. Ça va mieux, là ? Oui, merci. Donc, oui, ça m'intéresse. 5 euros ? C'est le prix que j'avais mis, oui. Pourquoi vous le vendez, ce livre ? Il est pourri. Parce que je l'ai déjà lu. Ah bon ? Écoutez, c'est un petit peu vexant pour Philippe Croison. Pourquoi ? Parce que je vous le passe, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, comme ça, il est vendu mon livre. Pourquoi ? Parce qu'il est pourri. Vous ne voulez pas le garder ? Non, parce qu'une fois qu'il est lu... Allume la télé ! Je vous propose 7 euros, moi, monsieur. D'où il y a l'enchère ? 8 euros. J'ai 9 dans le fond. 11. 11 euros pour Alain Chabat. 11 euros, 50. 50. Géraldine Nacache est à 13 euros. 14 euros. 15. On te remercie, Slea. 15, 50. 15, 50. 22 euros. 16, 40. 16, 40. Non, pas 22, monsieur. 22. L'enchère est à 22. Allez, c'est redescendant. Ah, l'enchère est redescendu, monsieur. 6. 6, 20. Est-ce que le livre vous a plu, monsieur ? C'était ma femme qui le voulait, donc je l'ai donné. Est-ce que votre femme est là ? Elle s'occupe des enfants, mais... J'entends bien, mais donc elle est là, elle n'est pas partie. Oui, non, non, elle est là. C'est quoi son prénom ? Emmanuel. Oh, moi aussi, je viens... Vous pouvez me la passer, c'est Laurent Baffi ? C'est, pardon ? C'est Laurent Baffi, le grand Laurent Baffi. Laurent Baffi, quoi. C'est avec Philippe Croison, avec Alain Chabat. Alors, Alain, le truc qu'ils ont... Pardon ? Attends, ne bouge pas. À qui tu parles ? On se tutoie ? Il se parle à lui, même. Il y a plein de trucs à vendre. Il y a un étagère énorme. Alors, quelle annonce, monsieur ? Le mec qui vend sa vie. C'est bien, ça, comme émission. J'ai une belle mère, sinon. C'est une bonne émission sur TF1. Vends ta vie. Allô ? Oui ? Oui ? Vous me passez, Emmanuel ? Oui, attendez, je vous mets sur au parleur. Oui, oui, pour vérifier s'il n'y a pas d'écho en foireux. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, Emmanuel, c'est Laurent Baffi. Bonjour. Bonjour. Je vous appelle de l'antenne de Rire et Chanson, parce que votre mari voulait vendre le bouquin de Philippe Croison. Oui. Eh bien, moi, je vais vous offrir le nouveau bouquin de Philippe Croison. J'ai traversé la Manche à la nage. Ah, ben, c'est gentil, merci. Et je vous le dédicace. Et je vous passe Philippe Croison. Merci. Alors, vous avez lu le premier ? Oui, oui, j'ai lu le premier. Alors, qu'est-ce que je dis au coiffeur quand j'y vais ? Coupez pas les pattes. Je dis merci, c'est déjà fait. Oui, qu'est-ce que ça ? C'est que des vannes tout le temps. Oui, tout le temps. Ça fond, puis alors, ça s'éclate. C'est vrai que vu la photo sur la couverture du livre, vous n'allez pas faire fortune des coiffeurs. Oui, c'est sûr, oui. Alors, ça va être que des vannes jusqu'à la fin. Oui, voilà, c'est fait. Bon, alors, retirez ce livre de la vente, vous l'offrez à un ami, et nous, on vous enverra le nouveau, voilà. Eh bien, c'est sympa. On vous embrasse. Ben, merci. Merci. Emmanuel ? Oui ? Quatre enfants ? Quatre ? Non, trois, deux. Tu recomptes ? Je ne quête pas. Il y a un doute. Ça pue, ça pue, comme il y a un nom. Dis donc, on l'appelle Pexy Compte, on m'en est. Chaque d'autre compte. Emmanuel ? Oui, oui, je suis là. Bon, je vous laisse. D'accord. Oui, on vous embrasse. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a combien dans la cagnotte, Muriel ? Alors, oui. Ah oui, oh là là là. Biryam ? Biryam. Il y a 3,212,000 euros. Je triple cette somme. Non, 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 Laurent, non. Ça fait donc 9,636,000 euros. Beaucoup d'argent. Ni allô, ni bonjour. Allô ? Oh, quel dommage, monsieur ! Bonjour, c'est Laurent Baffi. Je vous appelle de l'antenne de Rire et Chanson. Vous vous appelez pour un chose stupide qui s'appelle le Ni allô, ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô. Vous avez perdu la cagnotte, Muriel. Il y avait combien dans la cagnotte cette semaine ? Il y avait 9,636,000 euros, monsieur. Je suis désolé. Pas trop déçu ? Bon, non, ça va. Par contre, vous avez gagné à rasoir. Oh non, ça, c'est... C'est ballot, quand même. Vous connaissiez pas le jeu ? Bah, non, désolé. C'est quoi ton prénom ? Ismaël. Tu fais quoi dans la vie ? Je fais en alternance, en infographie. Et t'avais pas besoin de 10 millions d'euros, en fait ? C'est pas un truc qui t'aurait... Ah non, je touche au moins 800 euros par mois, vous savez. On va te faire, putain, un bouquet d'autres consolations, parce que, vraiment, on est un petit peu consternés pour toi. Alors, un jeu de Wii ? Dis oui, je t'en supplie. Oui. Bah, euh... Non. Éventuellement ? De Xbox ? Il a peur, maintenant. Oui, il a peur d'une oui, d'une non. Un jeu de Wii, bah, écoutez, ça me paraît plausible. On t'embrasse. Au revoir. Au revoir. On va terminer avec un passe-moi l'autre con. Alain, rappelle-nous le principe du passe-moi l'autre con. Moi, je joue pas à ça. Mais alors, donc, il faut... On appelle une personne au hasard, on dit allô, salut, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. Voilà. Géraldine. C'est pour toi. Oh là là. Allô ? Ouais, Anne, passe-moi l'autre con, s'il te plaît. C'est qui ? L'autre con. Pardon ? C'est Anne ? Non, c'est la... C'est quoi, Liane ? Ah, d'accord, passe-moi l'autre con. Ah, tu fais le pute, ça, filet-da-puta. Alors, deux questions. Un, comprends-tu ce qu'elle t'a dit ? Et deux, comment t'as-t-elle reconnu ? Pardon, madame, excusez-nous, on voulait pas... Désolée, c'était un jeu. Non, pardon. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Parce que vous n'avez pas du travail. Excusez-nous, madame. On va vous envoyer un cadeau, madame. Vous allez comprendre que c'était une blague qui... Ah, il y a une petite faute de syntaxe, mais bon, on s'évernera un montage. On s'excuse, on vous embrasse, madame. Bonjour, madame, désolée. On va vraiment lui envoyer un cadeau. Je comprends, Alain. Non, voilà. Le prénom, Antoine. Passe-moi l'autre con, donc. Fred, Fred, Fred. Fred. Ah, c'est très dur à faire. Horrible. C'est horrible. Non, mais toi, t'étais particulièrement méchante avec cette dame. Oh non, c'est pas vrai. Elle est méchante dans la vie, hein. Allô, Antoine ? Passe-moi l'autre con. Quoi ? Antoine ? Antoine, non, mais il est pas là. Il est pas là, il est revient à quelle heure ? Toi, passe-moi l'autre con. Tu vas voir que ça va finir en autre boudin. Non, j'y comprends rien. Alors, on joue au plus fin ? Pas fier, hein, que je te rappelle. J'ai fait R2. On avait tous oublié R2. Moi, j'ai gardé, j'ai pas changé. J'ai gardé mon fixe. Passe-moi l'autre con, je te jure qu'à faire des coups de fil canular, ça va finir dans votre... Ça va finir en un au-dessus sept, ça. Ça va frémir la marmite. Passe-moi l'autre con, je te dis. Ah, fais-moi les malins, là, alors. Tu sais qui c'est qu'au bout du fil ? Si vous voulez faire un canuleur, bah, t'es mal pris. Philippe, à toi. Christine. Allô, Christine, passe-moi l'autre con. Allô ? Allô, passe-moi l'autre con. Vous êtes qui ? Ben, quelqu'un. Non, mais dis-donc. Ah oui, Philippe. Et vous voulez parler à qui ? Ben, à l'autre con. À l'autre con ? Qui c'est, l'autre con ? Ben, je suis avec vous. Non, mais vous êtes malade ou quoi ? Ben, déjà amputé, mais est-ce que amputé, c'est malade ? C'est malade, c'est pas sûr. C'est pas, tu vois. En fait, madame, je vous explique, c'est Laurent Baffi au téléphone. On faisait un jeu avec Philippe Croison. Oh la vache. Vous connaissez Philippe Croison ? Non, je connais pas. Vous savez, c'est l'homme qui a traversé la nage, à la nage, la manche. Eh ben, sans bras et sans jambes. Eh ben, le moment où il a plus ramé, c'est avec vous à l'instant. Bon, on va vous envoyer un petit cadeau, vous allez tout comprendre, on a vos coordonnées, on vous remercie. Et Philippe a perdu le jeu. On vous embrasse, madame. Je m'appelle Laurent Baffi, vous me connaissez ? Ben, oui, mais j'y crois pas, de toute façon. Ah ben, je suis avec Alain Chabat. Bonjour. Géraldine Nakache. Bonjour, madame. Rocco Sifredi. Bonjour, madame, ça va bien ? Et Thomas Sisley. Bonjour. On va vous envoyer plein de cadeaux. Bon, ben, j'attends, j'attends les cadeaux. On t'embrasse. Ben, moi aussi. Evelyne. Oui, allô ? Ouais, Evelyne, passe-moi l'autre con, s'il te plaît. Vous êtes qui ? Tomer. Tu peux me passer l'autre con, s'il te plaît ? Je ne voulais pas en arriver là, mais je suis obligé de vous montrer comment ça marche. Passe-moi l'autre con. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Maître. Allô ? Allô ? Oui. Arlette ? Ah non, vous faites une erreur, monsieur. Passe-moi l'autre con. Allez, arrêtez de dire des bêtises. Non, parce qu'on me paye pour ça. Juste, passe-moi l'autre con, je t'explique après. Allez. Ouin, 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 ouin. Non, mais c'est horrible. C'est horrible parce qu'on n'a jamais de problème. On n'a jamais de malaise. Et Alain, qui déteste ça, il nous a porté l'œil du malaise. On n'a eu que des gens où on se dit, oh, les pauvres, on les a dérangés. Ah ouais, c'est horrible. Vas-y, vas-y. Allez, un prénom. Alain, vas-y. Casse-t-il. Allez, Alain. Allez, Alain. Sourire et chanson. Christine. Oui, allô ? Christine. Ah non, vous vous trompez de numéro. Ah, Cécile, pardon, excusez-moi. Oui ? Passe-moi l'autre con. Quel autre con ? Ben, l'autre con. Oh, ben, l'autre con n'habitue avec moi depuis très longtemps. C'est gagné. C'est gagné. Ben, c'est gagné. C'est bon, c'est gagné. Alors, explique-lui. Cécile ? Oui ? Oui. Oui, nous sommes sur Rire et chanson avec Laurent Baffy. Oui ? Dans C'est quoi ce bordel ? C'était un jeu qui s'appelle le passe-moi l'autre con, c'est ça ? Ah bon ? Vous tombez très bien. Donc, je ne sais pas, on a gagné là ou pas ? Elle a gagné en tout cas. Normalement, elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné. Mais comme elle a bien répondu et qu'elle est très sympathique, on va la couvrir de cadeaux. J'imagine que tu habites dans le Nord ? Dans l'Aisne. Enfin, dans le Nord de l'Aisne, donc pas très loin du Nord. Il faut voir un ostéo, là, parce que ce n'est pas normal. Que fais-tu dans la vie ? Ben, je cherche du travail, justement, à cause de l'autre con. Ah oui, les dents, ils prendent. Tu vas passer à la radio, donc dans quel domaine tu cherches ? Commerce. Commerce, voilà. Si on reçoit un appel, quelqu'un qui cherche une vendeuse, dans ton coin, on peut transmettre ? Ah, pas de problème. Ok, super, ça c'est fait. On te fait des grosses bises. Grosses bises, Christy. Et merci pour ton humour. Cécile. Ben, de rien. Merci pour le vote aussi. Grosse bise. A bientôt. Qui a gagné les enfants ? Mathieu ? Où va ? Où va ? Ça veut dire qu'il l'a fait pour rien, si père ? Où s'en dit ? Où s'en dit ? Où s'en dit ? Où s'en dit ? Qui vote pour Mathieu ? Moi. Moi, alors. Où s'en dit ? Où s'en dit ? Où s'en dit ? Où s'en dit ? S'en dit, t'as gagné. Où s'en dit ? Où s'en dit ? Où s'en dit ? C'est Sandy qui a gagné un caméscope numérique. Et Mathieu a gagné un lecteur de DVD Blu-ray. Plus un Blu-ray. Génial. Ouais, super. On vous embrasse. Bisous. Merci Laurent. Bisous, bisous. Bravo. Le Marsupilami existe. Tu l'as rencontré. Tu l'as filmé sur la piste de Marsupilami. Oui. Alain Chabat. Et tu étais accompagné par Jamel Debouze. Voilà. Géraldine Nakash. Géraldine Nakash. Fred Testo. Lambert Wilson. L'IA KVD. Aïssa Maïga. Jacques Weber. Patrick Timsit. Et plein d'autres. Extraordinaire. J'ai traversé la Manche à la nage. Philippe Croison. Une leçon de vie, d'optimisme et de courage. Tu es un type formidable. N'écoute pas les gens. Nuit Blanche. Le meilleur DVD du moment. J'ai vu le film. Je vais me le refaire ce soir. Est-ce qu'il y en a un dedans ? Est-ce qu'ils ont mis le film ? J'en sais rien. Ah yes. Je l'aime. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Merci Laurent. Merci Thomas Sisley. Merci Philippe Croison. Merci Fred Testo. Merci Alain Chabat. Merci Laurent Bacch. Merci Muriel. Et merci Elberdine. Merci. 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 C'est parti !